Le président du Paraiso, parti des réformes dans la société, Rigober Kouta, membre de la plateforme MPP Majorité Présidentielle Populaire de RDC, est en visite à Dakar. Cette rencontre avec les autorités sénégalaises, de même que le président de la Commission nationale électorale, vise à préparer les élections législatives et présidentielles de son pays en 2016. Il veut à cet effet bénéficier de l'expérience sénégalaise en matière électorale. Compte tenu des échéances électorales en RDC qui s'approchent à grands pas, en vue des élections apaisées et pour prévenir la fraude électorale, nous avons sollicité un entretien avec les responsables politiques du Sénégal qui peuvent contribuer au bon déroulement des élections en RDC car le Sénégal assure la présidence de la francophonie. Le chargé des relations extérieures du MPP a déploré une certaine impartialité de la Commission électorale de son pays qu'il n'estime pas capable de garantir une transparence lors des prochaines élections. La Commission électorale nationale indépendante, telle qu'est composée actuellement, n'est pas indépendante et ne garantit aucune transparence lors des prochaines élections. Consciente de ses responsabilités face au pays et face à la population congolaise, La majorité présidentielle populaire, l'UDPS, le Parézot, laisse tout de même la porte ouverte à un dialogue avec l'ensemble de la classe politique congolaise. Pour M. Kouta, la démocratie en RDC ne sera effective que lorsque la justice arrêtera d'être instrumentalisée à des fins politiques. Il en appelle à la communauté internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada